C'est ce que je voulais qu'on parle de la Tunisie, très forte participation hier, mais quand même certaines inquiétudes autour de ce vote. Je voulais qu'on prenne en ligne Caroline Fourest. Bonjour, vous êtes essayiste, chroniqueuse au monde, vous êtes mise plusieurs fois sur ce plateau. Vous avez suivi très près ces élections en Tunisie et ce que vous dites est beaucoup plus inquiétant que ce qu'on peut lire ce matin dans les journaux sur l'euphorie de la participation, à savoir cette poussée très importante du parti islamiste et surtout d'une part de vote qui n'ont pas été forcément très réguliers. Oui, alors d'abord, ce n'est pas une surprise, c'était effectivement ce qu'on craignait et ce qu'on pouvait attendre et ce qui était, je tiens à le dire tout de suite, le risque à prendre avec des élections démocratiques et il fallait le prendre parce que la dictature, ce n'est pas la solution à l'impégrisme. Maintenant, dans les commentaires que j'entends, effectivement, je pense qu'il y a deux excès. Il y a l'excès de pensée qu'on va vers un scénario à l'iranienne, ce n'est pas du tout la situation actuelle en Tunisie où il y a une société civile très forte, très vigilante qui, dès que le parti Enada touchera à la question des droits des femmes, se mobilisera. Mais on n'est pas non plus, là je pense qu'on fait preuve de beaucoup de naïveté dans la situation turque, cette comparaison est complètement absurde. D'abord, la Tunisie, ce n'est pas la Turquie, ce n'est pas la même histoire, mais surtout, si les islamistes sont ce qu'ils sont aujourd'hui en Turquie, c'est parce qu'ils sont tenus et contenus par une constitution laïque dont l'article 2 fait de la laïcité de l'État et proclamé. Alors qu'aujourd'hui, le parti Enada, la grande différence, va avoir une marge de manœuvre très importante au sein d'une constitution qui va écrire la constitution, c'est-à-dire qu'ils vont écrire leur propre contre-pouvoir. Et c'est ça qui fera toute la différence, et c'est ça qui fait qu'il faut à la fois être extrêmement enthousiaste parce que la démocratie, c'était nécessaire. Pour ceux qui pensent que le pire est à venir, il faut qu'ils comprennent que ces partis islamistes étaient déjà en train de gagner du terrain, jour après jour, sous ces dictatures. Et qu'ils auraient probablement fini par faire fuir Ben Ali eux-mêmes, tellement ils avaient gagné des maîtres et des maîtres dans les quartiers populaires. La différence, c'est qu'avec cette révolution, ils vont devoir composer avec d'autres partis au sein d'un système où ils sont certes en position de force, mais où ils ne sont pas les seuls. D'ailleurs, c'est étonnant de voir dans ce processus démocratique, il y avait 80 partis, je crois, qui sont représentés à travers tous les candidats. Et qu'effectivement, il y a plusieurs partis islamistes, des embryons de partis, parce que rien n'est bien organisé. Et que maintenant, ils vont devoir faire une coalition et qu'on ne sait pas très bien, avec le parti arrivé en tête, qui est un parti islamiste, mais quels sont les autres avec lesquels il va négocier et prendre le pouvoir ? Et ça, c'est quand même assez inquiétant. Ce qu'il faudrait éviter, c'est parce qu'il y a un autre scénario possible dans cette histoire. Il y a l'Iranien, il y a le Turc, mais il y a aussi l'Algérien. C'est-à-dire qu'en Algérie, il y a eu des élections démocratiques qui ont vu la victoire, et on a volé ensuite cette victoire. Et ça a entraîné ces années épouvantables de terrorisme violent et terrible, qui a été pour la population algérienne un vrai calvaire. Donc ce scénario-là, il n'est pas totalement impossible. En Tunisie, il faut être très vigilant. Le chef de l'armée tunisienne a beaucoup de prestige actuellement, puisqu'il est un de ceux, l'essentiel d'ailleurs, qui a garanti la transition. Donc il n'est pas impossible qu'à un moment ou à un autre, en cas de désordre grave, on se retourne vers ce chef militaire. C'est une des hypothèses. Caroline Fourez, vous vouliez réagir à ce qui vient d'être dit ? Non, là aussi, il y a une grande différence avec ce qui s'est passé en Algérie, et il y a aussi des continuités. La différence, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui ont plutôt essayé de tricher pendant ce scrutin, ce sont les islamistes. Il y a eu des irrégularités partout, des gens qui ont essayé d'accompagner les femmes dans les isoloirs pour les obliger à voter Enada, des fils séparés, des directeurs de bureaux de vote qui ont effectivement donné des consignes pour voter Enada. Donc les irrégularités sont de leur côté. Il faudra voir quelle sera la suite donnée à ça. Mais pour le coup, ils ne peuvent pas jouer au martyr. C'est le grand avantage par rapport aux islamistes algériens. Ils vont quand même essayer, parce que quand on connaît ces groupes et quand on connaît ces partis islamistes et leurs inspirations, et leur inspirateur qui est Hassan Albana, on sait qu'ils ont une stratégie en escalier. Et il ne faut jamais compter sur eux pour s'auto-limiter. Il faut toujours être vigilant, parce qu'ils ne se limitent que s'il y a des gens qui leur font face. Et ce qui m'inquiète dans les discours actuels, c'est qu'on a entendu plein de gens dire qu'il ne faut surtout pas faire bloc contre Enada, il ne faut surtout pas faire une sorte de barrage républicain. Mais si le 21 avril 2002, si le Front National dans notre pays, un jour, était à 30-40%, voire plus, j'espère bien qu'on ferait un barrage républicain et qu'on ferait fond contre le Front National. Et il fait tout le mal qu'il faut souhaiter aux Tunisiens. Et le vote sur le vote des Tunisiens de France, c'est assez intéressant. Il y a 10 sièges à pouvoir, 5 reviennent à Enada, 2 au CPR de Marzouki, qui est allié à Enada. C'est quand même pas anodin non plus. Et ça va avoir des répercussions sur la présidentielle française. On est dans un monde interconnecté. Il est évident que Marine Le Pen va se régaler de ce vote des Tunisiens de France pour dire, vous voyez, plus de la moitié a voté pour un parti islamiste. Donc ce sont les extrêmes qui, encore une fois, toujours se renforcent. Et il y a des vraies similitudes, parce que j'entends aussi souvent comparer le parti islamiste Enada à un parti modéré sous prétexte qu'il y a des salafistes beaucoup plus radicaux en Tunisie. Écoutez, c'est un petit peu comme si on disait que Marine Le Pen était de gauche parce qu'il existe des skinheads et des néo-nazis. C'est n'importe quoi. Le parti Enada est beaucoup plus dangereux que ne le sont les salafistes, comme le Front National est beaucoup plus dangereux que ne le sont les skinheads. On ne peut pas être pour le Front National sans être pour autant. Merci Caroline Fourest. C'est absolument... C'est peut-être probablement parce qu'elle a écrit un livre qu'elle veut essayer d'en parler. Mais vraiment, je ne vois aucun rapport entre le fait que Mme Le Pen, qui préside un parti démocratique, en tout cas qui est reconnu comme tel, et les islamistes qui peuvent nous menacer d'un certain nombre de mots. – Si, si, ça fait partie d'un argument de campagne assez évident, de dire, regardez, même les Tunisiens de France... – L'argument de Mme Le Pen, c'est pas l'argument... – Les Tunisiens de France ont voté pour un parti islamiste, donc les Tunisiens sont des islamistes. – Oui, j'entends les arguments de Mme Le Pen et je connais son expertise sur les questions islamistes. – Simplement, il faut éviter quand même le procès d'attention comme ça à Enada. Hanouchi a mis beaucoup d'eau dans son vin, si je peux me permettre, cette expression depuis son retour en Tunisie. Et lorsqu'il est arrivé, il a renoncé à un certain nombre de choses. Je crois quand même, contrairement à ce que dit Caroline Fourest, qu'on est quand même plutôt... Les Tunisiens sont très tournés vers la solution, le modèle turc. Et quelque part, Enada, même si on va voir... L'enjeu, c'est savoir s'ils auront la majorité à eux seuls ou s'ils devront faire une coalition. Ils sont quand même plutôt orientés vers un modèle comme ça. Je ne suis pas sûr qu'il faille, nous, démocratie européenne, vieille démocratie européenne, rejeter ce modèle qui fonctionne en Turquie. Donc on verra, c'est pour ça. – On verra déjà le résultat des élections mercredi. – On verra déjà le résultat des élections mercredi. – Merci.